je suis arrivé à 22h30 je suis arrivé il n'y avait personne évidemment il y avait du monde dans le stade les espagnols étaient en train de faire la pelouse donc bon bah ça vivait autour de minuit une heure extinction des feux donc je me suis retrouvé tout seul après il y a célim qui est venu me rejoindre qui est venu à 1h30 donc ça m'a fait un petit peu de compagnie j'ai essayé de coucher par terre d'essayer de dormir un petit peu et après autour des trois heures quatre heures quatre heures et demie les autres sont venus et du coup ça m'a fait un petit peu de compagnie et puis voilà on a discuté puis le temps est passé j'ai vu déjà qu'il n'y avait pas encore la foule je m'attendais à trouver plus de monde donc voilà j'étais plutôt satisfait d'être venu à 7h là 7h ce matin après je savais un petit peu de bonheur mais bon pas grave je suis arrivé si tôt pour être sûr d'avoir les places parce que en 2018 j'étais venu également très tôt j'étais venu à 2h du matin donc donc voilà je me suis lancé un petit défi en même temps et je me suis dit allez pourquoi pas on y va maintenant pourquoi ce match vous tient particulièrement à coeur je suis fan inconditionnel du paris saint-germain et orléans ça reste ma ville donc du coup c'est toujours un plaisir d'avoir entre guillemets mes joueurs mon équipe qui vient qui vient dans ma vie c'est quelque chose à pas à pas louper je voulais être sûr parce que moi je prends une place pour moi une place pour mon fils qui fait ses 13 ans le 24 janvier donc du coup il fallait à tout prix une place donc j'ai dit allez je vais me sacrifier je vais me lever tôt et comme ça on sera sûr d'en avoir d'eau de pas avoir de place non je pense que c'est possible le tout c'était de ne pas attendre trop longtemps quoi parce qu'après faire la queue jusqu'à 10h 11h midi je ne sais pas jusqu'à quelle heure ça va durer donc comme j'ai connu ça il ya cinq ans j'ai voulu venir un peu plus tôt parce qu'il ya cinq ans j'étais aussi là au stade c'était au mois de décembre donc tu faisais le même temps à peu près alors j'espère qu'on n'aura pas le même temps pour le match parce qu'il n'avait plus ensuite toute la durée pratiquement du match il ya cinq ans il ya cinq ans mais ils sont pas passé loin d'une égalisation à la dernière minute je sais pas si vous étiez là mais quand le gardien c'était Thomas Renaud qui était là et qui en fin de compte a été sorti de sa cage et a failli vraiment le mettre c'était douloureux mais c'est comme ça le souvenir c'est l'attente honnêtement c'est l'attente j'avais 13 ans le froid c'est l'attente et évidemment la victoire la victoire du Paris Saint-Germain 2018 j'étais pas là mais 89 car de finale où on est allé gagner 4-0 par 3-3 au retour donc ça ça avait été un souvenir magique incroyable bon après le match allé y avait eu 4-0 on était confiants sur le match retour donc mais au parc des princes c'est un moment incroyable qu'on a vécu qu'on avait vécu là-bas il faut toujours y croire bon je veux dire qu'il faut toujours rêver c'est ce que je dis il y a des choses qui se sont passées il y a eu qui aurait cru il y a 35 ans que l'USO mettait 4-0 à Paris c'est pareil bon je veux dire qu'il faut pas rêver c'est pas les mêmes joueurs c'est pas les mêmes tout à changer mais vous savez il y a des fois des petites équipes qui font des exploits et on se demande pourquoi vous avez trois poteaux et puis vous avez une seule attaque il y en a un qui rentre dedans et puis voilà c'est le foot c'est aussi ça qui fait en fin de compte que c'est exceptionnel j'y crois pas après voilà c'est la magie de la coupe c'est les emmener le plus loin possible en tenant un match nul voilà il n'y a plus de prolongation c'est vite les pénalty on sait jamais sur un malentendu pourquoi pas après on a peut-être 1% de chance de se qualifier mais il faut le jouer si ça m'a effrayé c'est d'ailleurs un petit peu honteux de vendre ses billets à ce prix là pour un football populaire enfin censé être un football populaire de coupe de france c'est un petit peu honteux mais bon ben voilà c'est aux supporters de payer la compétence des dirigeants d'orléans qui ont des dettes énormes et qui vont être rétrogradés normalement en N2 donc c'est à nous de payer ces problèmes là donc c'est dommage mais bon bah je suis piqué je suis piqué je suis obligé d'y aller je suis obligé moi je suis habitué enfin trois quatre fois par an je vais je vais au parc des princes avec mon fils donc le prix d'y billet est à peu près pareil là bas qu'ici donc ça m'a pas freiné puisque voilà c'est ma ville donc c'est juste après je peux comprendre les gens qui n'ont pas trop l'habitude qui sont supporters de l'uso c'est sûr que ça doit faire une sacrée culbite par rapport aux prix qu'ils ont l'habitude de payer je veux dire que c'est exceptionnel donc je veux dire que comme je dis on met vous allez voir des spectacles vous allez voir des mille fermeurs vous mettez 150 200 euros et bon vous mettez dans certaines chanteurs vous avez pitché pour 70 80 euros c'est le prix d'une place de de la fin de compte de spectacles donc est-ce que et comme là c'est exceptionnel est-ce que c'est un match que vous reverrez non oui c'est vrai quand même que le prix des places c'est un petit peu abusé de l'autre côté quand on a des choses comme ça c'est difficile à dire non vous n'avez pas hésité une seule seconde quand vous avez vu le prix des tarifs non de toute façon je savais quand j'ai vu le tirage que j'y allais bien je regardais le tirage en même temps dès que j'ai vu Paris Saint-Germain je me dis comme j'avais retrouvé l'écharpe deux jours avant mon épouse avait ressorti l'écharpe et tiens j'ai dit oui bon bah il ya le tirage bientôt et je ai dit c'est pas possible j'ai retombé dessus et effectivement c'est retombé dessus donc c'était exceptionnel